Géométrie des solides Qu'est-ce qu'un solide ? Un solide est une figure géométrique dans l'espace. C'est ce que vous avez l'habitude d'appeler une figure en 3D. En fait, on peut la déplacer dans l'espace et on voit alors toutes ses faces. Voici un solide. Je peux le déplacer dans l'espace et je vois toutes les faces une à une. Alors, quels sont les mots de vocabulaire à connaître pour définir un solide ? D'abord, il y a les sommets. Puis, les faces. Et enfin, les arêtes. Les arêtes cachées, celles qu'on ne voit pas, on les représente sur une feuille, sur un espace à deux dimensions, par des pointillés. Voici d'autres solides. Comment les qualifier ? Ce sont des solides. Eux aussi, je peux les déplacer dans l'espace. Un solide dont toutes les faces sont des rectangles s'appelle un pavé. Lorsque toutes ces faces sont des carrés, on appelle cela un cube. Lorsqu'il n'a aucune arête, on appelle cela une sphère. Quand la base est un cercle, on appelle cela un cône. Quand il y a deux cercles, on appelle cela un cylindre. La pyramide est composée de faces triangulaires. Et enfin, le prisme est composé de polygones. On doit connaître aussi le vocabulaire polyèdres. Les polyèdres sont des solides, donc toutes les faces sont des polygones. On retrouve donc le pavé, le cube, le prisme, et la pyramide. Et la pyramide est en train de faire, on va voir cela. Et la pyramide est en train de se faire, on va voir cela. Et la pyramide est en train de se faire. – Sous-titrage FR 2021